Musique Les normes doctrinales de l'adoration Les normes doctrinales de l'adoration Le but de l'adoration, retenez très bien est de rétablir la volonté de Dieu établie depuis l'éternité parmi les hommes Et comme je vous le dis, selon l'enseignement d'hier l'enseignant a beaucoup mis l'ascense sur l'origine de la saine doctrine depuis l'éternité C'est-à-dire avec les esprits qui étaient dans l'éternité selon sa présence et maintenant l'a établie dans le temps avec eux C'est-à-dire qu'il les a introduits après dans la visibilité pour continuer son œuvre qu'il avait déjà prédit dans sa présence et selon sa prédestination Donc aujourd'hui nous allons continuer l'enseignement d'hier Et nous allons montrer l'impact de l'adoration dans le culte et dans la présence de Dieu qu'il avait déjà établie et dans l'œuvre que Dieu voulait déjà faire avec les hommes sur la terre En réalité c'est la continuité de la relation entre Dieu et l'homme dans le jardin Dieu veut rétablir les choses Tout ce qui s'est déjà établi dans sa présence et qui l'a manifesté qui a été détruit par l'homme à cause du flecher Il veut rétablir cela maintenant par l'église C'est pourquoi aujourd'hui nous allons montrer les standards bibliques les normes bibliques de l'adoration selon Dieu et selon les Écritures Alléluia Je veux poser une question Qu'appelle-t-on adoration ou qu'entend-on par adoration ? L'adoration Il me dit quoi selon vous ? L'adoration Quand vous entendez l'adoration Vous imaginez quoi en même temps ? Selon moi l'adoration c'est de dire à Dieu ce qu'il est Oui, y a-t-il quelqu'un encore qui veut répondre ? L'adoration Selon moi l'adoration est la soumission et le respect total à Dieu D'accord Vous n'avez pas menti, c'est bon Vous n'avez pas menti, le frère a dit L'adoration c'est de révéler ce que Dieu est ou de dire à Dieu ce qu'il est Et notre frère dit L'adoration c'est la soumission et le respect envers Dieu Et nous, nous allons définir l'adoration selon l'origine Dans les Écritures et selon ce que la Bible dit à propos de l'adoration Quand vous voyez l'adoration Vous allez remarquer un verbe qui est tiré de l'expression adoration Un verbe qui est tiré de l'expression adoration C'est-à-dire adorer Donc, ce verbe a été le commencement de l'adoration des hommes envers Dieu Dès l'origine Parce que Dieu avait déjà tout établi spirituellement Et il faut maintenant que ces choses soient faites par les hommes qu'il a créées Et comme nous venons de le dire Au début, les hommes n'ont pas compris réellement La volonté de Dieu face à cette adoration Qu'ils doivent lui offrir Et là, nous avons connu la chute de l'homme Nous avons connu la destruction du monde Par l'eau au temps de Noé et tout ça Juste maintenant, à Abraham Juste maintenant, à Abraham C'est-à-dire la ligne Et c'est au niveau d'Abraham A partir d'Abraham Que le Seigneur a prévu restaurer l'adoration Et l'adoration a pris son origine Et c'est pourquoi nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 22, le verset 5 Genèse 22, le verset 5 Et Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âne Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer Et nous reviendrons auprès de vous Moi et l'enfant, nous irons pour adorer Donc là, il est en train de montrer qu'il veut adorer Mais adorer qui ? C'est ça d'abord la question que nous devons nous poser Et en ce moment, personne ne connaissait Dieu Et l'éternel n'était pas connu Et c'était seulement à Abraham Que Dieu s'est révélé en tant que le Dieu éternel Et il le connaissait seulement en tant que l'éternel Donc nous voyons dans Abraham quelque chose qui se manifeste Que nous pouvons utiliser pour définir l'adoration Abraham a exprimé d'abord son amour Il a exprimé son attachement à Dieu Et donc il a montré l'importance de la divinité dans sa vie Donc il donne une certaine importance Une certaine valeur à Dieu Plus que toute chose Et c'est par là que nous pouvons définir l'adoration Comme l'attachement à la divinité L'attachement à la divinité Ou le moyen par lequel un individu exprime son amour Et ses sentiments à celui qu'il adore Et qui occupe une grande partie Une partie importante de son existence Une partie importante de sa vie Et qui occupe la position la plus élevée Ou la plus considérable Donc l'adoration est l'alliance Un individu est un esprit supérieur à lui Un esprit plus grand que lui Un esprit plus élevé que lui Un esprit à qui il peut se soumettre Un esprit à qui il se soumet Et il doit respecter l'obéissance Et dans les écritures Nous pouvons voir l'apôtre Paul aussi Qui utilise le même verbe Nous allons lire l'apôtre 8-27 Non c'est l'apôtre 24-11 plutôt L'apôtre 24-11 En ce moment Il devait parer devant le roi Félix Parce qu'on l'avait accusé à cause de beaucoup de choses Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle Et il est en train de montrer ici Qu'il doit d'abord monter à Jérusalem Pour aller adorer L'adoration ici est déjà une pratique A l'origine que Dieu lui-même A instituée parmi son peuple Qui est Israël Et c'est pourquoi nous pouvons voir le même verbe utilisé par Abraham Utilisé ici aussi par l'apôtre Paul Il dit qu'il veut aller adorer C'est-à-dire qu'il veut aller rendre honneur Rendre hommage à celui qui est plus supérieur L'adoration c'est l'honneur C'est l'emploi à celui qui est plus supérieur Et c'est pourquoi dans le monde vous allez voir Certaines divinités, certains dieux ou certains esprits Qui imposent leur domination sur la vie de certaines personnes Et ils adorent cette divinité Ils adorent cette divinité Parce qu'ils les considèrent comme étant Dieu au-dessus d'eux En réalité, le Dieu qui doit être adoré Est le Dieu qui est le plus supérieur de tous les dieux Qui ne le connaissent pas encore Et pendant notre enseignement Nous allons connaître ce Dieu qui doit être adoré Nous allons connaître l'importance de l'adoration Pour connaître la vraie adoration selon Dieu Le Dieu qui doit être adoré Ou celui qui doit être adoré La condition dans laquelle nous pouvons adorer Dieu Les éléments du culte, les éléments de l'adoration Qui peuvent être utiles pour l'adoration dans l'église Nous allons aussi connaître plusieurs choses liées aux attributs de Dieu Dans l'adoration qui doivent être utilisées Et aussi les attributs que nous pouvons éviter Que nous devons éviter plutôt Alléluia Nous allons prendre le livre de Colossiens 2.8 Que nous allons prendre le livre de Colossiens 2.8 Que nous allons prendre le livre de Colossiens 2.8 Que personne ne fasse de vous apport par la philosophie Et par une vaine tromperie S'appuyant sur la tradition des hommes Sur les rudiments du monde et non sur Christ Amen Nous sommes là, notre enseignement a pour but De développer l'adoration selon les Écritures, selon la Bible Nous ne sommes pas là pour faire juste un développement littéraire Mais nous devons montrer par la révélation de Dieu L'adoration véritable qu'il a instituée dans son église Donc par cet enseignement, nous allons condamner toute pratique mauvaise Qui n'est pas liée à la véritable adoration dans l'église Et qui se fait aujourd'hui C'est pourquoi en écoutant l'enseignement sur l'attention Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui vont sortir Et qui vont vous permettre de refouler les faux enseignants Les faux docteurs Et les faux docteurs C'est pourquoi là-dessus Prenez garde que personne de vous ne fasse de vous Sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie S'appuyant sur la tradition des hommes Sur les rudiments du monde et non sur Christ Comme je viens de le dire Nous devons être solides pour que personne ne nous trompe Personne ne nous trahisse Et personne ne fasse de nous une proie En amenant une autre adoration Ou une fausse adoration qui n'est pas la véritable Nous devons aussi savoir Que l'adoration instituée par Dieu Ça ne donne pas les saines écritures Et nous avons les écritures qui parlent Et qui nous montrent comment nous devons adorer Dieu Et tout ce que nous avons sur ce matin Va être basé sur l'enseignement Que nous avons donné l'écriture Comme il est écrit dans Théod Timothée 3.16 Il dit Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Et pour instruire dans la justice Donc l'écriture vient pour nous corriger Pour nous remettre sur le pont Pour nous remettre sur le chemin Parce qu'à la base Nous nous sommes détournés du chemin Nous nous sommes détournés du chemin Et l'écriture vient maintenant Pour nous repositionner sur le chemin L'écriture vient pour corriger Les défaillances doctrinales Que nous avions déjà emmagasinées Quand nous n'étions pas dans la vérité L'écriture vient maintenant Pour nous instruire Selon la justice de Dieu Ce que nous devons faire Dans la droiture Et c'est pourquoi De courtier 2.17 Il dit Nous ne fascifions pas la parole de Dieu Comme font plusieurs Mais c'est avec sincérité C'est de la part de Dieu Que nous parlons de Christ Alléluia Donc le Seigneur veut Vous révéler la véritable adoration Selon sa parole Pour que des hommes Notre adoration puisse Rassembler à ce que Dieu veut Pour que nous n'adorons plus Dieu Selon la chair ou pas la chair Pour que nous ne voyons plus D'une manière L'adoration D'une manière Qui n'est pas la vraie La vraie manière Nous puissions voir l'adoration De cette manière Pour que des hommes Quand nous adorons Dieu Nous puissions savoir Pourquoi nous le faisons Et qui réellement Nous sommes en train D'adorer Alléluia Quand je viens de parler De l'adoration J'ai énuméré l'honneur J'ai énuméré l'élévation Et aussi la vénération Mais nous devons aussi mentionner Un point très important Qui est l'invocation L'invocation Quand on parle d'adoration On parle d'invocation Et nous puissions voir cela Dans le livre de Genèse 5 A partir du verset 24 Genèse 5 Genèse 5 Celui Midir Cet n'est pas la vraie Entscheidung Genèse 5 Cet n'est pas la vraie mankind Cet n'est pas la vraie torque Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mais jusqu'à là, âgé de 187 ans, engendra les mêmes. On dit, Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, et Dieu le prit. Enoch a été l'un des patriaches qui ont beaucoup oeuvré dans l'invocation du nom de Dieu. C'est des gens qui ont vécu dans l'adoration véritable. Et c'est pourquoi le Seigneur a oeuvré avec Dieu, il a marché avec Dieu. Parce qu'il connaissait d'abord Dieu, il connaissait l'adoration véritable qu'il doit offrir à Dieu, et il le faisait continuellement de sa valeur. Et Enoch n'était pas le seul, il y avait aussi Abraham. Depuis l'histoire où Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi de son père Achara. Parce qu'au début, il s'appelait Abraham. Et c'est quand le Seigneur l'a appelé, qu'il lui donne maintenant le nom d'Abraham. Et il lui fait beaucoup de promesses. Et c'est à partir de ce moment que Dieu l'envoie sur une nouvelle terre, qui est la terre de Cana, où il va continuer à l'invoquer. Parce que sur la terre de son père, sur la terre de son père, il y avait des idoles qui n'étaient pas le Dieu véritable. Et pour que Dieu puisse se manifester, et pour que les parents puissent connaître la véritable adoration, il faut d'abord que Dieu l'enlève de la terre de ses parents, et le droit sur une nouvelle terre. Et c'est sur cette terre maintenant que Dieu lui révèle tout ce qu'il doit faire, et comment il va l'adorer, et les promesses qu'il lui fait, et aussi de tout ce qu'il va lui faire. Cette histoire se trouve en Genèse 12, du verset 1 à 8, nous n'avons pas besoin de lire, vous pouvez noter ça, et à la maison, je peux vous faire le bref aperçu de ce que ça veut dire. Au premier verset du chapitre 12, il dit, 20 ans de ton pays, de ta patrie, et de la patrie de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Et c'est alors que commença une nouvelle ère, et la révélation d'un grand peuple et nombreux. C'était à partir de ce message, de cette parole de l'éternel donnée à Barham, qu'un grand peuple devait naître. Un grand peuple puissant, un grand peuple riche. Et, dans la suite des événements, Abraham posa un acte symbolique, qui en dit assez. Ça, nous pouvons voir ça dans le verset 7. Vous pouvez voir ça dans le verset 7. Après que l'éternel lui dit de lui bâtir un hôtel, pour porter son nom. Et c'est en posant cet hôtel, en bâtissant cet hôtel, qu'il entre en alliance avec son Dieu. Qu'il entre en alliance avec l'éternel. C'est aussi une manière de montrer que les anciens hôtels, les hôtels bâtis par son père, et dans la famille de son père, n'étaient pas les véritables hôtels à bâtir à Dieu. Alléluia. Vous pouvez voir dans le chapitre 17, là où l'éternel changea le nom d'Abraham. Nous sommes en train de parcourir, seulement l'histoire de l'origine de l'adoration. C'est dans le chapitre 17, le chapitre 17, que Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Et ce qui s'est dit, le père d'une multitude. Le père d'une grande nation. Et en réalité, le nom qu'il portait ne pouvait pas lui permettre de continuer avec Dieu. C'était un homme qui était lié à la malédition de sa famille. C'est pourquoi Dieu lui changea ce nom, pour lui permettre de continuer avec lui et de l'adorer. Alléluia. Amen. Maintenant, nous n'allons pas trop rester sur l'histoire d'Abraham. Mais c'est juste un aperçu pour que vous puissiez voir d'où l'adoration est venue et là où nous sommes en train de partir. Vous allez me lire le livre de Luc 4, le verset 8. Et vous allez écouter ce que Jésus lui-même a dit à propos de l'adoration. Jésus lui répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé... J'ai dit Luc 4, le verset 8. C'est ça? Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le suivras lui seul. Voilà. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le suivras lui seul. Donc, comme je viens de le dire, l'adoration est portée vers le seul et unique Dieu. Et nous devons adorer qu'il y a le même Dieu qui s'est révélé à Abraham lorsqu'il était dans le pays de Charan, dans la maison de son père. Et Dieu l'a sorti de là pour l'amener à Kana pour obtenir l'adoration. Et c'est un seul lieu qu'il lui dit de lui poser un hôtel en l'utilisant d'adoration. Et ce hôtel portera le nom de l'éternel. Et nous avons aussi vu comment Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils. Nous avons fait partie du culte et de l'adoration. Et c'était sur le chemin qu'il disait, nous allons, nous montons, mon fils et moi, pour adorer. Donc, l'adoration a été instituée par Dieu lui-même et par le Seigneur lui-même. Et il nous demande d'adorer lui seul le vrai Dieu. Donc, nous devons comprendre que l'adoration n'est pas seulement le fait d'adorer un est supérieur, mais d'adorer le seul qui est supérieur au-dessus de toutes choses. Et si nous devons l'adorer, nous devons le connaître aussi. On ne peut pas se lever comme ça et dire, nous adorons Dieu, nous adorons Dieu, mais nous ne connaissons pas son nom. Il faut que nous puissions connaître celui que nous adorons réellement pour pouvoir l'adorer. Donc, vous allez mettre le nom de Dieu que nous devons adorer ou le nom de l'éternel pour l'éternité. Le nom de l'éternel pour l'éternité. Prenez-moi Exode 3, verset 6. Commence le 10, verset 15 plutôt. Exode 3, verset 10. Voilà. Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, l'éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia Voilà mon nom De génération en génération Il dit Voilà mon nom Pour l'éternité et de génération En génération Juste d'abord C'est révélé à Moïse En tant que je suis Celui qui suis Et le je suis Monde Que l'omniprésence de Dieu En toutes choses C'est-à-dire Hier il est le même Aujourd'hui il est le même Et demain il est aussi le même C'est-à-dire Le je suis dont il parle Quand on dit je suis en réalité Ce n'est pas un nom en tant que tel Mais c'est une qualification Une expression Qui qualifie Dieu Dans sa présence En toutes choses Pour montrer Qu'il est présent Et qu'il ne passe pas Et qu'il reste toujours le même Qu'il reste toujours Inchangeable Et qu'il reste Toujours inchangeable Selon les temps Et les circonstances Donc le Seigneur Et qu'il est en train Juste de montrer Avant que la terre ne soit créée En éternité En éternité Selon sa compréhension Et selon la dispensation Dans laquelle il voulait agir Quand je parle de dispensation Il faut qu'il se révèle à Moïse Selon la manière dont il veut oeuvrer avec lui Il veut travailler avec lui C'est-à-dire que je serai avec toi En toutes choses Je serai avec toi A tout moment Et je ne changerai pas Comment je me suis manifesté à toi Je serai avec toi Pour toute l'éternité Le Seigneur était déjà En train de préparer l'esprit de son peuple A l'adoration Il était déjà Il était en train de préparer L'esprit de son peuple Pour pouvoir le connaître Et le invoquer Parce qu'il savait Que sans connaître son nom On ne pouvait pas l'adorer On ne pouvait pas l'invoquer également Et premièrement Vous allez constater Au verset 6 Il était en train de dire Je suis le dieu d'Abaram Isaac et de Jacob Parce que le peuple d'Israël Qui est en captivité en Égypte Il connaît ce que Dieu S'appelait le dieu d'Abaram D'Isaac et d'Israël Il faut qu'il se présente de cette manière A Égypte Pour attester que Le vrai dieu Des enfants d'Israël Qui l'a envoyé Mais en réalité Dieu a juste révélé ce nom Dans ce temps là Dans ce temps Le temps de Moïse Pour les mecs de Jésus Selon la manière dont il voulait travailler Il voulait oeuvrer avec Moïse Et nous allons connaître Le nom de Dieu Dans toutes ces dimensions Ce que Dieu signifie Ce que Dieu dit Réellement Dans toute la Bible D'abord Dieu dans l'ancienne alliance Dieu dans le Nouveau Testament Et dans l'ancienne alliance Dieu partit avec les hommes En tant qu'un gouverneur Un dirigeant Un suprême et un père Comme un père Qui doit être Mis à une position Une position Honorable Et c'est de cette manière Qu'il a oeuvré Avec les anciens Que nous connaissons Avec les patriaches Et avec les prophètes Et c'est pourquoi A chaque moment Il rappelle toujours Qu'il est Dieu Que c'est l'éternel Qui est Dieu Que c'est l'éternel Qui est le vrai Dieu Il le faisait aussi Dans le but De créer Une nouvelle génération Qui connaît réellement Le nom de Dieu Qui connaît Le vrai Dieu C'est pour que La génération Qui va venir Après Les pères N'abandonnent pas Le nom de Dieu Ou n'oublient pas Le nom de Dieu Ou n'oublient pas L'adoration Ou n'oublient pas L'invocation Et il est aussi Un Dieu vivant Et un roi éternel Un roi doit être Adoré Un roi doit être Honoré Doit être adoré Un Dieu doit être Aussi adoré Mais ici Il s'agit Du Dieu éternel Le Dieu éternel Qui doit être Adoré Donc Donc comme je viens De le dire Dieu a oeuvré Avec les anciens Comme étant un père Que l'on doit Adoré A qui l'on doit se soumettre A qui l'on doit Au pays Et qui est le seul Qui doit être Adoré Sur toute la terre Le Dieu suprême De tous les dieux C'est pourquoi En toutes choses Il prouve toujours Qu'il est dieux Dans les combats Que l'Israël a mené Dans les guerres Que l'Israël a mené Dans toute l'histoire Il était juste En train de tracer Le chemin Vers la véritable Adoration Vers le vrai Dieu Que nous devons connaître Vers son identité Et comment nous devons L'adorer Tout était déjà planifié Tout était juste Un chemin Mais il avait Commencé par le peuple D'Israël Pour nous permettre Aujourd'hui D'intégrer Et de permettre cela De voir cela Au début de la réalité Parce qu'en ce temps Les choses étaient juste Dans la conscience En train d'être constituées C'était le début C'était le départ Et c'est le début Où l'homme Est en train de connaître Dieu La relation Entre Dieu Et l'homme Dans ce temps Dieu est en train De révéler Sa divinité Sous plusieurs Formes Ou plusieurs identités Nous allons voir Dans le nom Le nom de Dieu Le nom révélé De Dieu Dans le temps Ou dans l'air De la grâce Tout cela nous permet De connaître La véritable adoration Et tout cela participe En leur adoration Si nous ne connaissons pas ça Nous ne pouvons pas adorer Dieu Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Adorent Dieu Mais ils n'arrivent pas A positionner Dieu Dans le temps Où nous sommes Et là où ils doivent L'adorer réellement Le nom de Dieu A été révélé Dans chaque Dans chaque Manifestation Dans chaque De Dieu Avec les hommes C'est à dire Dans chaque Dispensation Et aussi Dans notre Génération Dans notre Qui est la Ténière De toutes Les générations Cela s'est révélé Sous un homme Ou sous une forme Que nous devons Qu'on est pour l'adorer Et si nous ne le faisons pas Selon sa nouvelle révélation Nous ne sommes pas En train de l'adorer Selon sa volonté Il faut que Lorsque nous voulons Adorer Dieu Nous puissions savoir Voilà je suis en train D'adorer Dieu Parce que Il s'est révélé Et parce que Je dois l'adorer En cette génération Sous ce nom Le nom de Dieu Est révélé Dans l'air de la grâce Prenez-moi Le livre de Jérémie 30 Verset 3 Jérémie 33 Il dit Voici les jours Viennent Dis l'éternel Où je ramenerai Les captifs De mon peuple Israël 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 Il est ténel Et je les ramenerai Dans le pays Que j'ai donné A leur père Et ils Posséderont Je le donnerai Dans le pays De leur père Et ils posséderont Il a promis Qu'il ramènera Son peuple Dans un pays Où ils vont l'adorer Et dans ce pays Il va se révéler Et il va montrer Comment on doit l'adorer Et en fait On doit l'adorer En ce moment Parce qu'en ce temps Il y avait Un temps de sécheresse Un temps de sommeil total Et de silence A Jérusalem Le peuple avait besoin D'un sauveur Le peuple avait besoin D'un consolateur Le peuple avait besoin D'un dieu Et le Seigneur Est-ce qu'il était Juste en train D'annoncer Ce qu'il fera Dans la suite Des temps Et nous pouvons aussi Voir cela Dans le livre De Esaïe 34 Esaïe 35 Le verset 4 Esaïe 35 Le verset 4 Je lis la parole Du Seigneur Avec respect Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé Prenez courage Prenez courage Ne craignez point Voici votre Dieu Voici votre Dieu La vengeance viendra La vengeance viendra La rétribution de Dieu La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Et vous sauvera Alléluia Il viendra lui-même Et vous sauvera Parce que c'est arrivé Un moment où le peuple Demandait Où est Dieu Où se trouve Dieu Nous voulons connaître Le vrai Dieu Parce que les ténèbres Avent couvert toute la terre Et il y avait Le silence Sur la terre Les cœurs étaient troublés Ils ont perdu La véritable adoration Ils ont perdu Le Dieu de leur père Comme aujourd'hui Beaucoup d'entre vous Ont perdu le vrai Dieu Qui s'est décarré Dans les fausses églises Ou dans les fausses d'église Ils sont arrivés A ce niveau Où ils crient à Dieu Et ils demandent Un secours Ils demandent Un sauveur Mais Dieu dit Ne créez rien De votre âme Ce n'est pas Votre Dieu Il viendra Et il vous sauvera Il viendra lui-même Pour sauver son peuple Et vous devez comprendre Par là Que l'adoration Est totalement liée Au salut Sans l'adoration Il ne peut avoir De salut C'est pourquoi Le sauveur vient Pour nous sauver Et pour que nous Sons définitivement Sauvés Il faut que nous Prenons aussi L'adorer Et si nous Vivons dans Les pratiques Occultes Et que nous Nous n'avons pas Des fausses Et que nous Nous n'avons pas Au véritable Dieu Au vrai Dieu Nous allons nous perdre Et nous ne pouvons pas Avoir d'espérance En lui Et c'est pourquoi J'aimerais vous dire Que votre vie Dépendra Ou bien le sort De votre vie Dépendra De qui vous invoquez Ou de qui vous adorez Comme Dieu Celui que vous considérez Comme étant Votre supérieur Spirituel Ou votre père Spirituel Ou votre Dieu Le sort De votre destinée Finale Ou de votre destinée Futur Ou de votre destinée Éternel Dependra Dependra De celui Que vous considérez Comme étant Votre couverture Spirituelle Ou votre père Votre maître Spirituel Votre Dieu Qui est au-dessus De vous Et que vous adorez C'est pourquoi C'est pourquoi Vous devez aussi savoir Comme le disons Dans la Sainte Doctrine Les type de père spirituel Qu'on donne Et que Dieu est en esprit Et il faut que Tous ceux qui l'adorent Le faire Sont en esprit Et en vérité Donc désormais N'appelez Aucun homme Père spirituel Vous pouvez appeler Les hommes de Dieu Qui vous ont engendré Dans la foi Comme d'enseigner Dans la foi Ou de la paix Dans la foi C'est possible Comme nous avons Le patriache Abraham Qui est à l'aise De tous les croyants Qui sont aujourd'hui Mais nous n'avons pas Un père spirituel Qui soit différent Ou distinct De notre Seigneur Dieu l'Éternel Qui est Jésus Christ Donc nous devons savoir Que Dieu ne fait rien Selon Esaïe 354 Comme il l'a déjà annoncé Il ne fait rien Sans révéler sa volonté Sans révéler sa parole A ses serviteurs Et à ses prophètes Selon la prophétie Qu'il a dit Qu'il viendra Et il sera le sauveur Le sauveur de l'humanité Vous notez Amos 3.7 Le nom de Dieu Selon l'air de la grâce Ou dans notre dispensation Esaïe 9.5 Il nous dit ici Car un enfant Vous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Et prince 502 Père Voilà nous commençons Déjà à connaître Les attributs De ce Dieu Qui viendra Dans la suite Des temps On dit La domination Reposera Sur son épaule Avant qu'on ne puisse Adorer Dieu Il faut qu'on comprenne Ce thème là Cela voudra Dire quoi La domination La domination Ça veut dire quoi C'est l'autorité L'autorité Sera sur son épaule Parce que l'épaule Spirituellement Parle Représente L'autorité Donc Il a reçu L'autorité C'est à dire Sur l'épaule Il a reçu La domination Et cette domination Repose Lui Et lorsqu'il viendra Il viendra Avec cette domination Il viendra Avec cette autorité Là Et l'épaule Représente aussi La taille C'est à dire Le côté supérieur L'élévation L'élévation Il a révélé Que le fils Qui va naître Sur l'épaule Et le révé En domination Et il va recevoir Le pouvoir Et l'autorité Et la grandeur Et le règne De Dieu L'autorité La domination Qui va reposer Sur son épaule Représente La domination De Dieu Représente Le règne De Dieu Représente L'autorité Que Dieu Lui a conférée Et qu'il vient Maintenant Pour manifester Dans la suite Des temps Selon la prophétie Et nous allons Connaître En réalité Qui de qui Il s'agit Le Seigneur Lui-même Il a dit Dans Jean 17 4 verset 5 Oui Jean 17 4 verset 5 Il dit Je t'ai glorifié Sur la terre J'ai achevé L'oeuvre Que tu m'as donnée Afin Maintenant Afin Et maintenant Toi Père Glorifie-moi Auprès de toi De la même Manière Ou de la gloire Que j'avais Auprès de toi Avant que le monde Fût Donc il retourne A sa position De dominateur Et d'autorité Suprême Et c'est à la fin De sa mission Sur la terre Qu'il était En train de faire Cette prière A Dieu Pour être élevé Au-dessus Dessus Juste maintenant Nous ne connaissons pas Celui qui est en train De parler Ou celui A qui s'adresse Cette prophétie Concern Acte 233 Soyez un peu rapide Acte 233 Acte 233 Et après Acte 5 Également Je lis la parole Et le verset Le verset Ton lien Élevé Par la droite De Dieu Il a reçu Du Père Le Saint-Esprit Qui avait été Promis Et il a répondu Comme vous le voyez Et l'entendez Amen Lise aussi Acte 5 31 Acte 5 Verset 31 Je lis la parole Du Seigneur Avec respect Amen Dieu l'a élevé Par sa droite Comme prince Et sauveur Pour donner à Israël La repentance Dieu l'a élevé Par sa droite Pour donner à Israël La repentance Le pardon Des péchés Dieu l'a élevé Cela exprime La domination Qui repose Lui Qui repose Sur son épaule Il a été élevé Au-dessus De toute chose Parce qu'il a reçu La domination Et je veux dire L'adoration Est portée vers Celui que nous considérons L'homme Ou bien l'être Le plus supérieur Ou le plus suprême L'homme qui est au-dessus Ou celui qui est au-dessus De toute chose Ici nous comprenons Que le fils Qui doit naître Est au-dessus De toute chose Et il a reçu Tout le pouvoir Parce que le pouvoir Lui a été donné Sur l'épaule Et nous venons D'expliquer l'épaule Qui représente La domination Qui représente Le règne de Dieu Et puis Philippe 2 9 Aussi nous le dit C'est pourquoi Dieu l'a souverainement Élevé Au-dessus De toute chose Et lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout Non Donc le nom Qui est au-dessus De tous les noms Est ce nom Que nous devons adorer Le nom Qui est au-dessus De toute chose Est ce nom Que nous devons adorer Ébreu 1 4 Aussi nous dit ceci Nous n'avons pas encore Dit de qui il s'agit Réellement On est juste En train de parler De cette personne Mais il a Le nom Que nous devons connaître Il dit Commencez par Le premier verset Ébreu 1 C'est le verset 4 Qui nous intéresse Ébreu 1 C'est le verset 4 Ébreu 1 Ébreu chapitre 1 A partir du premier verset Oui Après avoir Autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Qui a établi Héritier de toute chose Le Fils Qui l'a établi Héritier de toute chose Évi Néné Domenanous Sianou Par lequel Il a aussi créé Le monde Par lequel Il a aussi créé Le monde Et qui Étant le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Oui Et soutenant Toutes choses Par sa parole Puissante A fait la purification Des péchés Oui Et s'est assis A la droite De la majesté Divine Dans les lieux Très hauts Devenue D'autant supérieure Devenue Devenue De tant supérieure Aux anges Écoutez Voilà Qu'il a hérité D'un nom Plus excellent Que le leur Étant supérieure Aux anges Étant devenu Supérieure Aux anges Il a hérité Un nom Qui est plus Excellent Que le nom Des anges Donc ici Nous comprenons Que c'est le fils Depuis Nous l'avons Le fils Dans Esaïe 9,5 On nous a dit Que le fils Vous allez Et la domination Va reposer Sur le pot Et l'autre Va reposer Sur le pot Et on va donner Le nom Qui va porter Qui ont aussi La signification Que nous avons aussi Mais ici aussi Dans Hébreu 1 On nous parle Du même fils Et on nous dit Que Dieu s'est révélé Dans les temps anciens Par la bouche Deux prophètes Mais aujourd'hui Dieu parle Au travers Du fils Ou bien A l'écrivain Le fils Qu'il a introduit Maintenant Dans le monde Et ce n'est pas Le fils Maintenant Qui se révèle Et lorsqu'il a introduit Le fils Dans le monde Il lui a donné Un nom Qui est Supérieur Même au nom Que portent Les anges Et c'est là Que nous ne pouvons pas Adorer Les anges Mais nous devons Adorer Le nom Qui est élevé Au dessus De tous les noms Et au dessus Du nom Des anges Et c'est pourquoi Dans Colossé 1 16 Il le dit également Car en lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont Dans les cieux Sur la terre Les visibles Les invisibles Troc Dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Et pour Donc là Maintenant On commence A approfondir Le fils Qui est né Et qui portera La domination Sur son épaule On nous révèle Maintenant Que c'est lui Qui a tout créé Que le trône A été créé Par lui La domination A été fait Par lui Et tout a été Fait Pour lui Et par lui Les choses Invisibles Et les choses Visibles Donc là Nous devons Comprendre Que le Dieu Éternel Dont nous parlons Depuis A l'origine A faire les choses A instituer L'adoration C'est le même Dieu Qui se manifeste A travers Le fils Et qui A l'origine Ava fait Les choses Invisibles Et visibles Qui avait Créé Les choses Invisibles Et les choses Visibles Mais c'est lui Maintenant Qui se révèle D'une autre Manière Et il se révèle En tant Que le fils Donc nous Sommes En train De voir Déjà Le Dieu Que nous devons Adorer Et qui S'est manifesté Sur plusieurs Attributs Dans les Écritures Mais depuis Nous ne connaissons Pas son nom Et on nous dit Qu'il est un fils Esaïe 9 5 Ébreu 1 Nous parle du même fils Même Luc 1 Aussi Nous parle du même fils Lorsque L'ange Parla A Marie Et quelqu'un Va se dire Mais qui est celui-là Qui est ce fils Comment s'appelle Tique Luc 1 31 Nous dit ceci Et voici Tu deviendras Enceinte C'est la parole De l'ange Qu'il a donné A Marie Et tu Enfonceras Un fils Et tu lui Donneras Le nom De Jésus Vous pouvez Continuer Continuer Jusqu'au Verset 32 Il sera Grand Il sera Grand Et sera Appelé Fils du Très Haut Et le Seigneur Dieu Lui donnera Le trône De David Et le Seigneur Dieu Lui donnera Le trône De David Son Père Il sera Grand C'est un fils Il sera Grand Il aura Il aura La domination Et même Il aura Le trône De David Son Père Son Père Selon la généalogie Selon la chair Parce qu'il Il est né Dans une famille Terrestre Et il a Un père Charnel Un père Selon la chair Mais à l'origine C'est quelqu'un Qui a l'autorité Qui a la domination Mais qui vient Sur la terre Et ici On nous donne son nom Et on dit Tu l'appelleras Ou bien tu lui donneras Le nom de Jésus Donc nous comprenons ici Que le fils Qui a été annoncé Dans Esaïe 9 Le fils Qui doit recevoir Le pouvoir L'autorité La domination Le règne Et à qui Appartient le trône Appartient toutes choses Ce fils Porte le nom De Jésus Et Luc 2 On nous dit aussi Le message Que les anges Ont donné C'est aujourd'hui Dans la ville De David Qu'il vous est né Un sauveur Qui est le Christ Le Seigneur Donc nous comprenons Que ce fils Qui a reçu Toute la domination Et l'autorité C'est lui Qui s'appelle Jésus Le Christ Et le Seigneur Donc Jésus Est le Christ Et le Seigneur Donc il est le maître Il est le sauveur Et il a été envoyé Pour nous sauver Et il a reçu Tout pouvoir Il a reçu Toute autorité Il a reçu La domination Et c'est par cette domination Qui s'est manifestée Et il a accordé La rémission Des péchés Il a fait Beaucoup de choses Dans notre vie Et ça nous permet De connaître En réalité L'image du fils Que nous devons adorer Au début Il s'est manifesté En tant que le dieu éternel Le père éternel Et maintenant On le révèle Comme le fils Le fils Qui doit être adoré Et que nous devons adorer Donc nous comprenons Que Dieu Qui s'est révélé Dans l'ancienne alliance Aujourd'hui Dans la nouvelle alliance Comme un fils Comme un fils Qui doit être adoré Alléluia Il est l'admirable C'est à dire Il porte en lui L'admiration Et il sera Le sujet de joie De paix Et de bonheur Pour tout le peuple Et la Bible A mentionné tout cela Dans Luc 2, 52 Où Jésus Croissait en sagesse En parents En puissance En statue Devant Dieu Et devant les gens Il est le conseiller Il est le dieu puissant Dans le sens Où il enseignera Sur la vérité Car il a le conseil divin Qui habite en lui Et il va manifester Aussi la domination De Dieu Pour que tous les hommes De Dieu Pour que tous les hommes Pulsent l'adorer Alléluia Amen Maintenant nous allons Connaître Le nom du Père Que Jésus Christ A fait connaître Prenez-moi Jean 17 Le verset 3 Or La vie éternelle Oui C'est qu'il te connaisse La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu envoies Jésus Nous venons de Parler du vrai Dieu Qui s'est manifesté Qui s'est montré A Abraham Et après A Moïse Et maintenant Qui se révèle aujourd'hui Comme le Christ Et le Seigneur Que nous devons Adorer C'est-à-dire Donc nous comprenons Que l'adoration Notre adoration Aujourd'hui Doit être dirigée Vers Jésus Qui a reçu Le pouvoir Parce qu'il dit Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Parce que j'ai reçu Du Père Tout pouvoir Et l'autorité Alléluia Amen Gloire à Jésus Nous allons un peu avancer Il y a beaucoup de choses Que nous devons expliquer A ce niveau-là Parce que vous devez connaître Qui vous adorez réellement Qui vous adorez réellement Sa personnalité Disez-moi Hébreu 1,5 Et nous allons Clôturer cette partie Et continuer une nouvelle partie Et lorsqu'il introduit De nouveau dans le monde Le premier né Il dit Que tous les anges De Dieu l'adorent De plus Il dit des anges Celui qui fait De ses anges Des vents Et de ses serviteurs Une flamme de feu Mais il a dit Au fils Ton trône Oh Dieu Est éternel Le sceptre De ton règne Est un sceptre D'équité Alléluia Il dit Lorsqu'il introduit De nouveau Le premier né Dans le monde Il dit Que tous les anges De Dieu L'adorent Est-ce que vous comprenez Donc les anges L'adorent Et si les anges L'adorent Il est plus supérieur Que les anges Et nous aussi Nous devons l'adorer C'est pourquoi Nous ne voulons pas Adorer les anges Dans l'Apocalypse Donc il dit Jean quand il voyait L'ange dans la gloire Il s'est agenoué Devant l'ange Pour l'amour Et l'ange lui dit Tu ne pourras pas m'adorer Ce n'est pas moi Que tu dois adorer Mais c'est celui Qui a vaincu Que tu dois adorer C'est Dieu Que tu dois adorer Et il dit Après Le témoin de Jésus C'est l'esprit De la prophétie Donc nous comprenons Par là Que nous ne pouvons Adorer les âmes Nous ne pouvons Adorer les idoles Parce que Celui qui doit T'être adoré C'est celui Qui est élevé Au-dessus De toutes choses Alléluia Il dit Il introduit de nouveau Le premier né Dans le monde Et nous savons Comment Il a introduit Le premier né Dans le monde Pour la première fois D'abord Il a introduit Comme la parole La parole Qui s'est manifestée Et bien C'est une chose Mais il a aussi Introduit Sous La personne De Melchizedek Qui est le roi De Salem Le roi de paix Dans Hébreu 7 Nous pouvons lire L'histoire de Melchizedek Qui a rencontré Abraham Lorsque Abraham A fini la bataille Et il a eu la victoire Il lui a donné La dîme de tout Et ce Melchizedek Était l'image Du Dieu invisible Du Dieu invisible Il est sans père Et sans mère Quand vous lisez bien Hébreu 7 Vous allez comprendre Il est sans père Et il est également Sans mère Et le fils Porte Cette image Et nous avons cela Dans le livre De Genèse 14 Le verset 17 Qui dit ceci Après qu'Abraham Fût revenu Vainqueur De Gédo Lama Et des rois Qui étaient avec lui Le roi de Sodome Sorti à sa rencontre Dans la vallée De Chavé Et Qui est La vallée du roi Melchizedek Roi de Salem Fût apporté du paix Et du vin Melchizedek Salim Il était un sacrificateur Du Dieu Et il bénit à Abraham Et il bénit à Abraham Par le Maon Benchizedek Et de la terre Et après On pose cette question A Jésus Dans Jean 8 Séquence 6 On lui dit Suite à une déclaration Qu'il a fait Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Il dit Abraham votre père A très saillit de joie De ce qu'il verrait Mon jour Et il a vu Et il s'est réjoui Donc Il a vu Sous quelle manière Ou l'a vu Quand Ce fils Qui s'est manifesté Était déjà Introduit dans le monde Par la personne De Melchizedek Qui l'avait vu Et Qui il avait payé La dîme de tout C'est pourquoi Il me dit Avant d'avoir Un fut Je suis C'est pourquoi On l'appelle aussi Le premier Nez Qui a été Introduit Parmi les hommes Lors de la naissance De Jésus Nous voyons Les mages Qui sont venus Pour lui offrir Des présents Et aussi les bergers Qui sont venus Pour l'adorer Nous pouvons voir Cela dans Matthieu De 1 à 2 Vous pouvez noter Ce verset Et vous allez Reler Après Alléluia Amen Gloire à Jésus L'adoration Est au-delà De la divinité De qui nous devons Adorer Nous voulons De présenter Brièvement Le Dieu Qui doit être Adoré Qui s'est Manifesté Sur plusieurs Manières Nous savons Que celui Que nous devons Adorer C'est Jésus Christ Maintenant Nous allons Connaître Comment se passe L'adoration Ou le culte Dans la maison De Dieu Lisez-moi D'abord Le verset De Hébreu 8 Le point capital De ce qui vient D'être dit C'est que nous avons Un tel souverain Sacrificateur Qui s'est Qui s'est assis Qui s'est assis À la droite Du trône De la majesté Divine Dans les cieux Comme ministre Du sanctuaire Et du véritable Tabernacle Qui a été Dressé Par le Seigneur Et par Et non par Un homme Tout souverain Sacrificateur Est établi Pour présenter Des offrandes Et des sacrifices D'où il est Nécessaire Que celui-ci Est aussi Quelque chose À présenter S'il était Sur la terre Il ne serait Pas même Sacrificateur Puisque là Sont ceux Qui présentent Les offrandes Selon la loi Oui Lesquels célèbrent Un culte Attends Lise bien Le verset 5 Lesquels Célèbrent Un culte Images Et ombres Les choses Célestes Les choses Célestes Qui pour nous Selon que Moïse En fut Divinement Averti Oui Lorsqu'il Allait Construire Le tabernacle Elle soint Oui Puis fut Il dit De faire Tout D'après Le modèle Qui a été Montré Amen Il dit Lesquels Célèbrent Un culte Images Et ombres Des choses Célestes Selon que Moïse En fut Divinement Averti En réalité En ce moment L'adoration Dans la loi Était L'image Des choses Célestes Les imams Mais Présent Le pavis Extérieur Le lieu C'est Le lieu Tressé L'âge De l'alliance Avec les chérubins Les deux chérubins Qui représentent La couverture De la gloire Qui était dans Le tabernacle Et dans L'âge De l'alliance Ça c'est bien Décrit Dans Hébreux 9 Maintenant On va Noter Juste Les versets Et garder Donc C'était Comme ça Que l'adoration Était Présentée C'était L'homme Des choses Qui était Au ciel Qui était Représentée Au ciel Que Dieu A amené Sur la terre Et qu'il a Révélé A Moïse Et qu'il a Construire Un temple Là où Ils vont Adorer Dieu Mais en réalité Selon Dieu L'adoration N'était Pas limitée A cela L'adoration Que Dieu Cherchait Pour son peuple N'était Pas seulement Limitée Au temple Limitée Aux ustensiles Limitée Aux choses Qui étaient Dans le temple Et qui constituaient Les éléments De l'adoration Mais l'adoration Va beaucoup Plus loin Selon La volonté En ce moment C'était Des offrandes Qu'on apportait Aujourd'hui Ce n'est plus Les offrandes Qu'on apportait Comme ça Ce n'est plus Les moutons Qu'on sacrifiait Mais Il s'agit De nous-mêmes Que nous devons Offrir Dieu Comme sacrifice Et comme offrandes Vous pouvez me lire Le livre de Romain 12 Romain 12 Romain 12 Romain 12 Romain 12 Le livre de Romain 12 Romain 12 Vivant Sain Agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte Raisonnable Je vous ai J'offrais A offrir Le corps Comme un sacrifice Agréable Un sacrifice Raisonnable De votre Ce sacrifice Va représenter Quoi ? Un culte Raisonnable Donc ce n'est plus L'image Des cultes Qui se font Par les éléments De la terre De l'or De l'enceint Donc ce n'est plus Ce que Dieu veut Aujourd'hui C'est le culte De nous-mêmes Notre personnalité Que nous devons Donner à Dieu Nous devons être Vittés Sur l'autel Qui doit être Sacrifié Pour Dieu Donc nous devons Nous offrir Nous-mêmes Pour Adorer Dieu Donc l'adoration Dans ce sens N'est plus Seulement A donner des paroles Pour améliorer Ou célébrer Dieu Ou apporter Des enfants Mais l'adoration Dans ce sens Est de nous Offrir Nous-mêmes A Dieu Pour les sacrifices Raisonnables Comme le cœur De la loi Alléluia Donc vous pouvez aussi Me lire le verset De Jean 4 Jean 4 23 à 24 Et nous allons Comprendre Ce qu'on entend Par l'adoration En esprit Et en vérité Mais l'or vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut Que ceux Qui l'adorent L'adorent En esprit Et en vérité Alléluia Dieu est esprit Il faut que ceux Qui l'adorent L'adorent En esprit Et en vérité Votre adoration N'est plus une adoration Qui se fera Sur une montagne Ou qui se fera Sur une montagne L'adoration N'est pas L'unité A un autre Assemblement Des saints Et l'adoration Aussi Nous même Que nous offrons A Dieu Comme je viens De le dire Et aussi L'adoration Qui se fera En esprit Et en vérité Et c'est quoi L'adoration En esprit L'adoration En esprit Elle doit être Accompagnée D'une nouvelle naissance D'une vie Transformée Et d'un esprit Renouvelée Nous ne pouvons pas Adorer Dieu En esprit Lorsque nous n'avons pas Reçu l'esprit Transformé Nous n'avons pas Reçu un nouveau Esprit Avec Dieu Pourquoi nous puissions Adorer Dieu Réellement Il faut que Nous n'assions Réellement De nouveau Nous abandonnons Les oeufs mortes Les oeufs qui ne peuvent Pas nous conduire Dans la vérité Pour réellement Adorer Dieu Et c'est pourquoi Dans Ezekiel 36 Le Seigneur lui-même Dit Je répondrai sur vous Une autre Et vous serez Purifiés Je vous purifierai De tout Je vous donnerai un cœur Et je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous L'esprit nouveau J'enterai de mon cœur Le cœur de pied Et je vous donnerai un cœur de chère Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte Que vous suivez Mes ordonnances Et que vous soyez Et pratiquiez Mes lois Donc Dieu lui-même Veux que notre esprit soit renouvelé Pour pouvoir l'adorer Réellement Parce que Dieu est esprit Nous ne pouvons pas être dans la chair Et adorer Dieu Parce que l'homme qui est dans la chair Il ne comprend rien Il faut que nous nous dépouillons De notre chair De notre nationalité Que l'esprit de Dieu Change notre esprit Pour que notre esprit Puisse réellement l'adorer Le Seigneur dit Il dit Quel est le rapport Qui est entre la lumière Et les ténèbres Il n'y a aucun rapport La lumière Doit régner sur les ténèbres Et doit dominer les ténèbres Et quand nous avons reçu Nous avons reçu Un esprit de vérité Un esprit de lumière Cet esprit de lumière Il doit transformer notre être Doit nous sentir Doit nous purifier Et nous devons accepter cela Pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu En esprit Lorsque tu es toujours dans la souillure adamique Ou dans tes péchés Le verset dit L'adoration en esprit Et en vérité Dieu lui Dieu lui a promis De nous changer Il a promis Faciliter l'adoration Au niveau de l'esprit Parce que nous ne voyons pas L'esprit Et nous ne connaissons pas Réellement Donc Dieu lui-même Change notre esprit Pour le permettre de l'adorer Mais nous c'est à nous De connaître la vérité Et de le faire selon la vérité Parce que nous pouvons recevoir Le changement de l'esprit Nous pouvons être transformés Mais si la vérité N'accompagne pas notre adoration Nous ne pouvons pas réellement Adorer Dieu Voilà pourquoi aujourd'hui Il y a plusieurs lieux de culte Ces deux éléments manquent L'esprit et la vérité L'esprit qui représente le Saint-Esprit L'action du Saint-Esprit Sur le croyant Sur notre vie Le changement que Dieu apporte Et la vérité Qui représente la parole de Dieu Que nous pouvons avoir Pour connaître Dieu réellement Et être dans les bonnes conditions Pour l'adorer La vérité est très importante C'est pourquoi Nous parlons des normes doctrinales De la saine doctrine L'idée par l'adoration Cette vérité est la parole Véritable de Dieu Qui sanctifie C'est-à-dire la saine doctrine Donc si tu adores Dieu Sans l'adorer dans la vérité Si tu adores Dieu Mais tu ne le fais pas Dans la saine doctrine Tu n'es pas en train d'adorer Le vrai Dieu Parce que nous avons Parlé de la vraie adoration Mais pour nous pour nous pourrons Et Jean 17,3 nous dit Il faut qu'on ait Le seul et le vrai Dieu Et tant que Dieu est à la fois Esprit Et à la fois vrai Pour qu'il adore nous Nous devons aussi être des hommes Nous devons aussi être des hommes Changer spirituellement Pour la mentalité A changer Tu dis Seigneur Tu es Dieu Nous allons connaître Qu'il est Dieu Mais nous ne l'adorons pas En réalité Parce que le plus important D'abord C'est de connaître le don Mais ce n'est pas Tout ce que nous devons connaître Nous connaissons le nom Mais nous aussi Nous devons être Nous devons participer A honorer Ou à sanctifier le nom de Dieu L'adorons en vérité Se passe par la sanctification Du nom de Dieu Nous sanctifions le nom de Dieu Quand nous-mêmes Nous marchons dans la lumière Quand nous marchons dans la lumière Et nous projetons Les oeuvres mortes de ce siècle Parce que Dès ce moment Où nous avons connu Celui qui nous devons donner Nous ne sommes plus Nous-mêmes Nous ne nous appartenons plus A nous-mêmes Mais nous appartenons à lui Nous appartenons à Dieu Et du moment Nous appartenons à Dieu Nous ne sommes plus Redevables à la chair Nous ne sommes plus Redevables aux oeuvres Des ténèbres Et aujourd'hui Nous voyons plusieurs Qui ont bafoué l'adoration Dans l'église A me guédiat Tant que l'adoration N'est pas restaurée Et c'est-à-dire Que le papa se manifestait Sur l'église 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 De Dieu doit Retourner A la véritable Adoration Le Seigneur Jésus Ce matin Est en train D'interpeller son peuple Son église Dans le monde entier Vous devez retourner A la véritable Adoration Vous devez relancer A toutes ces mauvaises pratiques Que vous avez Ammenées dans l'église 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 De Dieu est en force De se répandir Parce qu'elle a trahi L'alliance De l'adoration Que Dieu a établie Avec elle C'est là où Chacun doit prendre conscience Et doit se positionner Et dire Est-ce que réellement Je suis un adorateur Quand on parle des adorateurs On parle de tout cela Qui accepte Impliquer tous les éléments Qui contribuent A l'adoration de Dieu Dans la vie Et dans l'adoration C'est la fin Leur adoration N'est pas limitée Seulement à clamer Ou à crier Le nom de Jésus Ou à louer Pas de chants Mais leur adoration Est non seulement Liée au vrai Dieu Liée au Dieu Qui est esprit Leur adoration Est non seulement Liée au chant Mais leur adoration Aussi est membre De leur cœur Et aussi de leur peuple Vu qu'il doit être Un sacrifice Donné à Dieu Pour signe d'adoration L'homme animal Ne reçoit pas les choses De Dieu Selon un chrétien De 14 L'homme animal Ne peut pas adorer Dieu C'est pourquoi nous devons être Dépoués du corps De l'homme animal Le corps chanel Qui nous empêche De l'adorer Véritablement Et parvenir à la perfection A la sanctification Aujourd'hui beaucoup d'infiltrations Sont entrées dans l'église Nous avons les fêtes païennes Aujourd'hui Qui sont dans l'église Du Saint Jésus Et qui empêchent Le Saint-Esprit De manifester la gloire De Jésus Parce que l'adoration A été bafouée L'autor a été renversé Aujourd'hui nous voyons La célébration Des fêtes comme Anniversaire Dans l'église Nous voyons Aujourd'hui Des célébrations Qui n'ont aucun Fondement biblique Comme la fête de Noël On dit que Jésus Est née un certain Vécent des saints Cette fête Diabolique Où on voit Un personnel Que l'on appelle Le Père Noël Et cela C'est une moquerie De l'ennemi Pour Se moquer Moquer des enfants de Dieu Et pour montrer Aux hommes Que le Père de Jésus C'est le Père Noël Nous devons Rejeter Toutes ces fausses Adorations La fête de Noël Fait partie De la fausse Adoration De l'adoration Adressée Au Dieu Soleil Et non A Jésus Christ N'est pas un enfant Pour que nous puissions Le fêter Toujours Comme étant un enfant Et le fêter Au jour des enfants Comme le monde le fait J'ai dit Le Seigneur Jésus N'est pas un enfant Pour que nous puissions Le fêter Ou l'adorer Comme le monde le fait Au jour des enfants Il est le Dieu Et nous devons l'honorer Et c'est pourquoi Nous devons balayer De l'aiguille du Seigneur Toutes ces fausses pratiques Qui participent A détruire L'adoration De Dieu Nous avons les fêtes Comme la Sainte Sylvestre Ou le nouvel an Nous devons comprendre Aujourd'hui Que nous ne sommes plus Dans l'observation Des jours Ou des lunes Ou des sabbats Ou de Dans cette pratique Mais nous sommes Dans l'observation Du jour Du repos Du jour éternel Que le Seigneur Nous a donné Aujourd'hui Nous n'avons plus Un jour Particulier Qui marque Le début De l'année Mais nous avons Un jour De repos Éternel Auprès de Dieu L'église doit sortir De toutes ces choses Ce sont les choses Qui sont venues Pour détruire C'est-à-dire Pour renverser l'autel Pour sourire Ils ont renversé L'autel De l'adoration Ils ont changé Les choses Au lieu d'adorer Le créateur Ils ont commencé A adorer la créature A adorer les choses Même pour le sein De l'église L'adoration Des statues L'adoration La Vierge Marie L'adoration Des anges L'adoration Des âmes De Noël Des âmes De Noël Même pour l'église Et aussi Le culte De la personnalité C'est-à-dire Le culte Des hommes De Dieu Des pasteurs Se sont introduits Dans l'église Est-ce que nous sommes Toujours en train De respecter La parole du Seigneur Qui dit Les vrais adorateurs Adoreront Dieu En esprit Et en vérité Et c'est pourquoi La Bible dit Dans 2 Corinthians 6 Le Seigneur dit Sortez du milieu D'elle Mon peuple Sortez du milieu D'elle Mon peuple La fête des mères La fête des enfants Quelles fêtes Sont aujourd'hui On célèbre A l'église Et c'est un coup De cette chose Que Dieu Est en colère Contre l'église Parce que quand L'adoration Est bafouée La divinité Parce que l'adoration Parce que l'adoration C'est de Rendre parfaitement A Dieu Ce qu'il est De lui Dire parfaitement Ce qu'il est Ce qu'il représente Mais si nous introduisons Dans l'église Nous sommes En train De renverser Les bases Et nous sommes Plus de vrais Adorateurs Mais nous sommes Devenus De faux Adorateurs Alors Si tu es Encore Dans ces Jeans D'église Le pays Est De fuir Il dit Sortez Du milieu Avez-vous Vous ne participez A leur péché Pour le nourrir Pour chercher Le vrai Dieu Pour chercher Le lieu Vous devez Adorer Dieu Quand je parle Du lieu Je parle Du rassemblement Des enfants De Dieu Alléluia Nous devons Adorer Dieu Selon Son esprit Et non Selon Les choses Que les hommes Ont établies Aujourd'hui Au sein De l'église Nous avons Aujourd'hui Les blagues Ou les humoristes Qui sont Dans l'église Qui sont Dans l'église Aujourd'hui Et qui se moquent Même du nom De Jésus Sur la chair Et les pasteurs Sont là En train De regarder Tout ça Aujourd'hui Les filles Sont Nues En train De faire Des chorégraphies L'adoration Doit être Restaurée Et ici Nous n'aurons Pas assez Genre de pratique À Jésus Revient C'est genre De pratique Parce que C'est le moment Où Dieu Reste Sur l'église C'est le moment Où Dieu Reste Sur l'adoration Parce que Je rassemblerai Mon peuple Et il y aura Un peuple Dans les lèvres Sont Pour L'église Un peuple Qui ne se suit pas Dans les pratiques Impures Dans les pratiques Qui sont pour Détruire L'œuvre de Dieu Nous 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 De vrais Adorateurs Et nous Devons Adorer Dieu Selon Sa Volonté Lisez-moi 1 Corinthiens 3 16 A 17 Je viens de dire Comme un sacrifice A Dieu Un sacrifice A Et la Bible Nous L'a rappelé Dans ce livre 1 Corinthiens 3 16 A 17 Qui dit Vous êtes le temple de Dieu Je vais continuer Vous êtes le temple de Dieu Et l'Esprit de Dieu Habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Je le détruira aussi Nous ne pouvons pas adorer Dieu Dans un temple souillé Comme nous Les hommes du premier temple C'est un temple qui est tellement entretenu Un temple sacré Sacralisé C'est un temple Fait de main d'homme Selon les instructions divines Mais qui est beaucoup respecté En ce temps là C'est un temple 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 Le sacrificateur Ou le souverain Sacrificateur Doit entrer dans le lieu Stressé Une fois chaque année Et aujourd'hui Ce lieu très sain Représente notre corps C'est un temple 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 Le corps également représente le lieu où Dieu, la gloire de Dieu doit rester également, qui est comme le lieu C. L'aspect de notre corps ou le côté extérieur de notre corps représente le pari extérieur que nous devons aussi entretenir pour que le temple soit totalement C. Parce que nous représentons la maison de Dieu. Donc notre corps qui représente le terme de Dieu doit être resté sans toche et sans ride. C'est pourquoi dans Matthieu 5,8, il dit, « On voit ceux qui ont le capu, car ils verront Dieu. » Quand nous avons un capu, notre adoration est agréée par Dieu. Mais lorsque nous n'avons pas un capu, nous ne pouvons pas adorer Dieu réellement. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle ce matin et il nous demande de revenir l'adoration qu'il agrée. Je trouve souvent, souvent, il est interdinable. Du coup, revenu, revenu. Si tu t'es déjà égaré, tu peux vivre comme tu veux. Je me dis que tu n'as pas besoin de te sanctifier. Dieu n'a pas besoin de ton cœur ni de ton corps. Ce matin, tu dois savoir que Dieu demande beaucoup, Dieu exige beaucoup de la pureté de ton cœur et de la sainteté de ton corps. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en ayant des faussetés sur nous. Parce que nous représentons aussi le terme de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas adorer Dieu en ayant des cheveux défrisés ou des mèches sur la tête. Ceux qui adorent Dieu avec les cheveux défrisés ou avec des mèches sont à l'encontre de la vraie adoration. Parce qu'en ce moment, le corps ne s'est plus à l'adoration. Le corps s'est juste à la destruction. Parce que Dieu détruit tous ceux qui détruisent son temple. Aujourd'hui, vous allez voir dans la plupart ou dans la majorité des églises, ou dans l'adoration, on ne prend pas en compte l'aspect physique du corps. Parce qu'on estime que Dieu ne voit pas le corps. Mais ici, nous comprenons que Dieu voit le corps, il cherche la pureté du corps, mais il cherche aussi la sanctification du corps. Le corps, le corps, doivent être sanctifiés. Le corps, l'esprit et l'âme doivent rester irréprochables et irréprinciples pour l'avènement du Seigneur. Et à chaque fois qu'il faut adorer Dieu, il faut qu'il y ait un bon préalable, se sanctifier. La sanctification vient pour préparer l'homme à rencontrer Dieu. Et pour que notre sanctification puisse être bien faite selon la volonté de Dieu, il faut que les éléments qui vont contre la sanctification soient débarrassés sur notre vie. Et nous pouvons voir cela dans Genèse 35. Le Seigneur appelle Jacob et lui demande toute sa famille et lui demande aussi de lui poser un hôtel, de lui former un hôtel à Bethel. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé toute la famille et il s'est d'abord sanctifié. Il s'est sanctifié et il s'est purifié, il s'est préparé pour pouvoir adorer Dieu. La même scène il s'est passé dans les ordres 33 où Dieu devait descendre au milieu de l'autre. Mais il y avait certaines choses qui doivent être séparées, qui doivent être enlevées avant que la gloire de Dieu ne descende pour que l'adoration soit réellement donnée à Dieu. Cela montre même si nous connaissons le nom de Dieu et que nous ne nous sanctifions pas, nous allons continuer à crier Dieu, Jésus a crié, à invoquer le nom de l'éternel mais il ne pourra jamais descendre parce que nous ne sommes pas en meilleure condition pour faire descendre sa gloire. Il faut d'abord que nous soyons dans les bonnes conditions pour que nous fassions réellement au milieu de l'éternel. Dieu dit à Jacob Lève-toi Montre avec elle et deviens aussi. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaïm, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons avec elle. Il dit Otez les dieux étrangers qui sont avec vous Très important. Elle est vêtée. Nous nous lèverons et nous monterons avec elle. Oui. Là, je tresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est après la purification qu'il faut maintenant dresser l'hôtel à Dieu. Parce que tu ne peux pas être adoré lors de la vie. Il faut savoir que votre adoration doit être accompagnée de la sainteté et de la pureté. La sanctification est primordiale pour l'adoration parfaite. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Il s'agit de quoi ? Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le piret-bente qui est près de Sichem. Ils donnaient quoi ? Les anneaux qui étaient entre leurs mains et Jacob les enfouit dans le terrain bente. Il les a ensuite sous la terre. Il a posé une fosse et il les a tous enterrés. En ce temps, ces idoles étaient de l'or et des ustensiles des choses faites en or. Et ils ont fait un peu de fait. Et ils portaient une attention c'est-à-dire d'idolâtrie envers ces idoles. Et ces choses qu'ils avaient entre leurs mains étaient à la fois des fétiches et aussi des choses qui ont pris la place du Seigneur dans leur cœur. et ils n'ont pas les enfants et ils n'ont pas les enfants. Et ils n'ont pas les enfants. Et ils n'ont pas Et ils n'ont pas Ici, mon amour, Dieu n'a même pas parlé à Parham et plutôt à Jacob pour lui dire ce qu'il doit ôter. Dieu lui a juste dit lève-toi, fais-moi un hôtel et adore-moi. Mais lui, il a compris avant que l'hôtel ne soit fait, il faut d'abord la sainteté. C'est pourquoi avant que nous puissions adorer Dieu, il faut que notre être soit changé. Comme l'avons dit, il faut que nous soyons sanctifiés, il faut que nous soyons dans les bonnes conditions pour pouvoir l'adorer. Et nous devons l'adorer dans la sainteté Comme je le dis Sa parole nous sanctifie Et nous ne devons pas être loin de sa parole Il nous permet de nous sanctifier Et de nous connaître davantage Et de l'adorer dans la vérité Mais nous ne devons pas être loin de son esprit Sur la révélation L'adorer dans la vérité et dans l'esprit Le Saint-Esprit nous appelle à ce chant d'adoration Si nous voulons que l'esprit de Dieu demeure dans son église Et que Dieu se manifeste puissamment au sein de son église Il faut réellement que nous adorons Dieu A l'esprit et en vérité Comme étant de véritables enfants de Dieu Si concis non selon la chair mais selon l'esprit Il faut relire encore une fois Philippiens 3 Car les circoncis Oui C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'esprit de Dieu Qui nous glorifions en Jésus Christ Oui Et qui ne mettons point Notre confiance en la chair Nous nous glorifions en Jésus Christ Et nous ne mettons pas notre confiance en la chair Nous sommes des circoncis Alléluia Donc nous comprenons par là que l'adoration implique la nouvelle naissance Implique aussi la sanctification Alléluia Maintenant Nous savons comprendre quelque chose Depuis nous avons montré l'adoration sous l'aspect d'honorer Dieu De vénérer Dieu D'exalter Dieu De bénir Dieu Et aussi d'être sanctifié D'être saint Nous avons parlé un peu de ce Dieu depuis jeunesse Et nous avons aussi parlé de ce Dieu Qui s'est révélé en tant que le fils Et qui est Jésus Christ Maintenant Quand nous parlons d'adoration Il y a un sujet qui vient souvent Qui crée un peu de polémique chez certaines personnes Mais qui est important d'être relevé ce matin C'est plusieurs éléments Qui sont dans le sujet Nous allons comprendre Quelle position nous devons adorer pendant l'adoration Nous devons adopter plutôt Pendant l'adoration Quelle position pouvons-nous adopter pendant l'adoration Quelqu'un peut-il me répondre Ça nous rentrons dans la phase pratique de l'adoration L'autre partie c'était la phase théorique Mais ici c'est la phase pratique de l'adoration Quelle position Pouvons-nous adopter Alléluia Écoutez bien la question J'ai dit Quelle position Pouvons-nous adopter La position que nous devons adopter J'ai dit Que nous pouvons adopter Parce que je savais Que vous allez dire Nous devons adopter Quelle position nous pouvons adopter Là on va répondre après La position qu'on devrait adopter La position que nous pouvons adopter C'est de s'agenouiller Et de mettre tête contre le sol Oui c'est bien Quelqu'un d'autre pour répondre On peut se coucher aussi A terre et le front contre le sol Quelqu'un d'autre Comme la sœur vient de le dire La prosternation Amen Alléluia Vous voulez parler Donnez aussi le micro à la sœur C'est le mot que je cherchais Il a sorti La prosternation Alléluia Ok On peut être debout aussi En ayant la tête baissée Pourquoi en ayant la tête baissée En signe de soumission Dieu est où Dieu est où Il est présent partout Il est présent partout Mais géographiquement Dieu est où Il se trouve où Au-dessus Voilà Il est en haut Il est au ciel Donc nous pouvons adorer Dieu En ayant les yeux Fissés sur les cieux Fissés sur le ciel Ou encore regarder en bas Il n'y a pas de problème à ça Donc nous pouvons adorer Dieu Il y a notre maman aussi Qui veut répondre Nous pouvons adopter Toutes les positions possibles Pour adorer Dieu Alléluia C'est la meilleure réponse De toutes les réponses Vous avez bien répondu Et elle a dit Nous pouvons adopter Toutes les positions possibles Ça dépendra Des conditions Dans lesquelles nous nous trouverons Au moment de l'adoration Mais comme le frère l'a dit La prosténation Elle est le symbole même de l'adoration La prosténation Le fait de se coucher Et d'avoir la tête percée En signe de la prosténation Et de respect La prosténation Ou le fait de se mettre à genoux De plier ses genoux Pourquoi ? Parce que Dieu est en haut Et il est Dieu Et son trône est levé Il est un roi Assis sur son trône Donc nous ne pouvons pas Parer devant le roi Sur son trône Et d'être là Restez en face Et le regardez comme ça C'est important Pour comme des enfants Obéissants De nous unir C'est juste un signe D'humilité Et de soumission Ça dépend de l'état d'esprit Dans lequel nous nous trouvons Mais ce que nous devons faire C'est de nous unir devant lui Et de nous unir devant lui Et de l'adorer Parce que l'adoration Elle est liée aussi A la prosténation A la soumission Au respect total Donc quand nous voulons Adorer Dieu Il faut que nous l'adorons En étant soit prosténé Ou soit à genoux Alléluia C'est même Écrit dans plusieurs passages Je voudrais vous donner Juste les passages Et vous allez écrire cela C'est important Mais nous ne pouvons pas Tout lire ici Vous pouvez écrire Matthieu 5, 34 Matthieu 23, verset 22 Vous pouvez aussi mettre Matthieu 25, 30 Jean 3, 30 Somme 95, verset 22, verset 22 Somme 95, verset 22 Qui dit Venez Prends tel nom Nous Et humilions-nous Fléchissons le genou Devant l'éternel Notre créateur Apocalypse 4, verset 22, verset 22 Apocalypse 4, 10, 11 Apocalypse 19, 4 Qui dit Les 24 vieillards Les 24 vieillards et les 4 En être vivants Se prostélaient Et adoraient Dieu Assis sur son trône En disant Amen Alléluia Donc c'est important D'adorer Dieu En étant À genoux En étant Et procédé Mais nous savons que Dieu est esprit Et il reçoit L'adoration du coeur C'est de même Avoir les genoux fléchis Ou la tête en bas La tête en face contente Même un coeur éloigné de Dieu Donc vous êtes libres D'adorer Dieu Autant que votre coeur Est totalement rattaché A ce que vous êtes en train de faire Vous pouvez rester debout Et adorer Dieu Vous pouvez rester assis Et adorer Dieu Mais en signe d'humilité Il est important Et l'adoration aussi Se fait Par des chants C'est-à-dire Des chants Des louanges Des paroles Mélodieuses Des paroles Accompagnées Des mélodies Et nous avons L'exemple Dans l'Apocalypse Toujours L'Apocalypse 15-3 Et il chante Le cantique De Moïse L'Apocalypse 15-3 Le cantique De Moïse Et le cantique De l'agneau Disant Tes ores Sont grands Et admirables Son grand Dieu Tout puissant Tes voies Sont justes Et Véritables Le roi des nations Donc en adorant Dieu Nous pouvons aussi Faire des chants Où nous Le magnifions Où nous montrons Qu'il est réellement Dieu Où nous prononçons Sa divinité suprême Et il y a aussi Certaines choses Qui participent A remplir Mélodieuse Les chants Que nous chantons Pour Dieu Donc L'utilisation Des instruments Musicaux Dans l'adoration Ou les instruments De musique Dans l'adoration Est-ce qu'il a été dit D'utiliser Les instruments De musique Pour adorer Dieu Ou pas Selon la saine doctrine Ou les écritures Nous avons la réponse Dans les écritures Beaucoup D'évoluent Beaucoup De 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 penser Là-dessus A cause De certaines dérives Qu'on constate Aujourd'hui Dans les églises Beaucoup On écrit A cause Des dérives Qu'ils sont Constatées Aujourd'hui Dans les églises Beaucoup L'ont totalement Exclus Et l'ont totalement Proscrit De leur adoration De leur adoration De leur adoration Beaucoup L'ont aussi Prescrit Et l'utilise Et l'adopte Mais est-ce La Bible Elle compte Cela Ou Devons-nous L'utiliser Ou Devons-nous Ne pas Le faire La réponse Se trouve Dans les écritures Un chronique 15-16 Parle brièvement De la musique La musique Avec le roi David Et les chefs Des chants Les chefs Des lévites Etc Pendant l'adoration L'israël Et les défis David Et je vis Dans le livre De un chronique Que Le nom Musique Fuit mentionnée Pour la première fois Dans la Bible Lisez-moi Un chronique 15-16 Et vous allez comprendre Quelque chose Et ta Et ta Oui Attends Oui Attends Oui Attends Et David Oui Au chef Des lévites De disposer De leurs frères Les chantes Avec des instruments De musique Oui Des luttes Des harpes Et des cymbales Qu'il devait faire Retentir De son éclatant En signe de réjouissance Il devait faire Retentir De son éclatant Des cymbales Des luttes Des harpes Et des instruments De musique Pour la réjouissance Donc ici Nous avons vu Qu'en l'honneur De cette réjouissance Ils ont utilisé Des instruments De musique Les instruments De musique Qui étaient En leur temps Comme la harpe Les cymbales Comme les luttes Les instruments Accord Etc Etc Et en ce temps Il y avait Le groupe Des chantres Et les dirigeants Des chantres Qui étaient En même temps Des instrumentistes Et des musiciens Qui conduisaient La louange Et l'adoration Au sein du peuple Et nous avons Et l'un des chefs De musique Parmi les lévites Qui dirigeaient La musique Parmi la grande Assemblée Selon 1 chronique 15-22 Vous pouvez noter ça Donc ici Nous pouvons comprendre Que Dieu En réalité N'est pas contre La musique Et l'utilisation Des instruments De musique Dans l'église Et il Plusieurs L'ont utilisé Pour l'adorer Et même Le roi David En particulier Nous pouvons voir Dans Psalm 111 Vers 2 Où il dit Je te louerai Au son des luttes Je te chanterai Et je chanterai Ta fidélité Et je te célébrerai Avec la harpe Dieu d'Israël La harpe C'est un instrument Accord Il faut juste Diser ça comme ça Et vous pouvez aussi Lire tous les chapitres De Psalm 150 Psalm 150 Et vous allez comprendre Tout ce qu'il y a Au sujet De la musique Pendant l'adoration Donc nous conclure Que nous pouvons Les utiliser Mais nous ne pouvons pas Mais nous ne devons pas L'utiliser Comme Les gens du monde L'utilisent Nous l'utilisent Pour adorer Dieu Nous l'utilisent Pour rendre gloire à Dieu On l'utilisent Pour danser A la gloire de Dieu Et non A la gloire des idoles Même dans le livre D'Apocalypse L'utilisation Des instruments Sont mentionnés Dans Apocalypse 5.8 Et Apocalypse 15.2 Où il dit Quand il y a pris le livre Les quatre vivants Et les vingt-quatre vieillants Se prostenaient Devant l'agneau Tenant chacun Une harpe Et des coupes d'or Remplis de parfums Qui sont Les prières Des saints Et dans Apocalypse 15.2 Il dit Je vis comme une mer de verre Meulée de feu Et ceux qui avaient Vaincu la bête Et son image Et le nombre De son nom Debout sur la mer Ayant des harpes D'or Et adorant Dieu Les instruments De musique Expriment Aussi La divinité De Dieu Même ça Parce que Dieu est au-dessus De toutes choses Et sa création Tantière Doit participer A l'adoration Parce qu'il Il est l'instituteur De toutes choses Même si le diable A souillé Aujourd'hui La musique Il y a Plusieurs Sortes de musiques Ou plusieurs rythmes De musique Qui aujourd'hui Mais de polémiques Nous ne connaissons pas Ce genre de musique Et nous ne faisons pas De ce genre de musique Nous nous adorons Dieu Par les mélodies Que le Saint-Esprit Nous inspire Et par les rythmes Et par les rythmes Que Dieu Nous explique Il y a des chants De louanges Que nous faisons Après l'avoir fait Vous retrouverez Ce genre de musique Chez les païens Mais cela ne veut pas Dire que vous êtes Comme les païens Il y a des chants Il y a des chants Je ne veux pas Il y a des chants 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 Il y a des musiques Qui peuvent être utilisées Pour adorer Dieu Que vous pouvez retrouver Chez les païens Mais en réalité La différence C'est que nous l'utilisons Pour rendre gloire à Dieu Et non pour rendre gloire Aux idoles Et aux démons Quoi que vous fassiez Soit dans la parole En l'action Faites-je Au nom du Seigneur Jésus Selon Colossiens 6-17 Alléluia Gloire à Jésus Nous devons aussi Adorer Dieu Par nos biens L'adoration est Beaucoup vaste Nous devons adorer Dieu Aussi par nos biens Comme le dit Le livre de Proverbe 3-9 Qui nous demande Adorer Dieu Par nos biens C'est Dieu Qui nous les a donnés Et nous utilisons Ces biens Pour lui rendre gloire Pour intervient Les offrandes Ou les dîmes Ou les actions de grâce Qu'il faut Prépartir de l'adoration Et aussi de la louange Nous apportons la dîme Pour lui remettre Ce qui lui est dû Ce qui est à lui Dans nos revenus Nous apportons les enfants Pour lui Lui dire merci Et les actions de grâce Aussi pour lui rendre gloire Et lui rendre grâce Il y a plusieurs versets Mais nous n'allons pas Entrer en détail Philippe 4-6 Philippe Et Deutéronome 16 Le verset 16 Où il est écrit Le nom est venu Venu dans la maison de Dieu Les mains vides En ce moment Les agneaux Quand on venait Dans la maison de Dieu Pour les sacrifices C'était avec Le toro Mais aujourd'hui Avec le sang des animaux Nous-mêmes Nous sommes Un sacrifice Un sacrifice Vivant Et nous devons Venir nous-mêmes Comme une offrande A rendre à Dieu Nous devons aussi L'honorer Et l'adorer Avec nos biens Dans Galate 6-6 Et nous allons continuer Nous tendons Vingt mille Nous Galate Chapitre 6-6 Je lis la parole Du Seigneur Avec respect Que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tout ses biens A celui Qui l'enseigne Alléluia Que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse part De tout ses biens A celui Qui l'enseigne Quand on dit Fasse part De tout ses biens On est entré Juste de dire De prendre une partie Une portion Une petite portion Des biens Et non la totalité Des biens Cette portion Selon Dieu Représente La totalité La totalité En réalité La dîme Qui représente Le dixième Ou la dixième Partie Et qui représente La totalité Quand nous le faisons Dieu voit Comme si Nous lui avons donné La totalité De tous nos biens Il y a beaucoup d'éléments Qui participent à l'adoration Qui participent à l'adoration Comme le repas Du Seigneur Ou le repas De la pâte Et le sang Et le sang Qui représente Le vin Qui représente Le vin Ça participe aussi A l'adoration Et comme nous le faisons Nous faisons Nous rendons Un culte A Dieu C'est des éléments Qui participent Au culte Et à l'adoration Nous avons aussi Le sabbat Qui représente Le repos éternel Et ce sabbat Aujourd'hui Ce n'est plus Un jour Défini Ou le septième Jour de la semaine Où nous devons Nous devons Rien faire Et seulement Adorer Dieu Mais ce jour Aujourd'hui Représente Le jour du repos Éternel Que nous avons Auprès de Dieu Donc le sabbat Selon la loi N'est plus Applicable Aujourd'hui Nous avons un sabbat Qui est le repos Éternel Et Christ C'est ce sabbat Que nous avons Et c'est Jésus Le sabbat Le repos Que nous avons Reçu Qui est en nous Et c'est Jésus Qui dit Venez avoir Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Le repos La vie Je vous donnerai Le vieux sabbat Dans ce sabbat Ce n'est plus un sabbat Ce n'est plus un sabbat Comme le font Plusieurs églises En documents Ce sont des avantices Du septième jour Qui disent Ce n'est plus un sabbat Ce n'est plus comme ça Aujourd'hui L'adoration C'est tous les jours C'est tous les jours Parce qu'il nous a donné Le vrai repos Si vous pouvez lire Ça serait bien Nous tendons à la fin Mais nous avons Et nous avons Et nous avons Et nous avons Et nous avons Oui Hébreu 4, 9 Hébreu 4, 9 Hébreu 4, 9 Je dis la parole Du Seigneur Avec respect Il y a donc Un repos De sabbat Réservé Au peuple De Dieu Amen Il y a donc Un repos De sabbat Réservé Au peuple De Dieu Donc Nous n'avons Plus un sabbat Comme étant Un seul jour Mais un sabbat Éternel Qui est un repos Éternel Le jeûne Et la prière Aussi Participent A l'adoration Nous avons Prié Invoqué Dieu Et Envoqué Dieu Envoqué Dieu Vivre une vie De jeûne Et de séparation Totale Donc Toute adoration Qui Qui vient Qui vient Viser Tout ce que nous Venons Qui vient Viser Ce qui est Contré A tout ce que Nous venons De dire Qui n'est pas Mentionné Dans tout ce que Nous venons De dire Ce qui est Contré A Christ Ce n'est pas Le vrai Et nous Nous devons Fuir Ces gens D'adoration Nous devons Fuir Les adorations Aux morts Ou les cultes Des morts Parce que Nous adorons Le vrai Dieu Qui est Un Dieu Vivant Les fêtes Comme Les fêtes D'alouen De tous Nous devons Pas Les fêtes Dans la maison De Dieu Les fêtes De tous C'est Faire De tous C'est Nous devons Mettre De côté Toutes Ces choses Parce qu'en Le faisant Nous attirons Les esprits Des morts Les esprits Des revenants Et nous n'adorons Plus Dieu Mais nous adorons Le Dieu Des morts Parce que Notre Dieu Un Dieu Des vivants Et non Des morts Nous devons Fuir Toutes Ces pratiques Qui se font Dans les églises Aujourd'hui En l'occurrence Les églises Catholiques Les églises Célestes Qui ont Trait A l'adoration Par les images Nous devons Fuir Les catholiques Les églises Célestes Nous devons Fuir Toutes Ces adorations Et nous Savoir Que nous Nous sommes Appelés A adorer Le Dieu Esprit Dans la vérité Et notre adoration Doit être Une adoration Différente Qui diffère De l'adoration Du monde Alléluia Gloire à Jésus Tu vas te lever Tu vas te lever Tu vas te tenir Sur tes pieds Et tu vas prier Tu as dit Seigneur Jésus Aujourd'hui Tu m'as éclairé Afin que Je puisse connaître La vérité De qui je dois Réellement Adorer Et de comment Je dois T'adorer Alors Seigneur Aide-moi A le faire Sur ton Vénuia De te permettre De l'adorer En esprit Et en vérité Prie au nom De Jésus Seigneur Permets-moi Seigneur Aide-moi A t'adorer Véritablement A t'adorer En esprit Seigneur Je ne veux pas T'adorer Par la chair Je ne veux pas T'adorer Etant dans le péché Je m'ai adoré Avec un peu Je m'ai adoré Avec un cœur pur C'est pourquoi Seigneur Rends mon cœur Purifie mon cœur Afin que je puisse T'adorer Avec un cœur Pur Avec un cœur De sainteté Au nom de Jésus Je ne veux pas Sous-titres 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 Sous-titres